coucou coucou ici c'est margot j'espère que vous allez bien j'espère que tu vas bien j'attends un tout tout petit peu que les gens arrivent tranquille ou tranquillement parce que j'avais prévenu qu'il y avait un live je vais allumer une bougie je pense que c'est la dernière fois je l'ai allumé hier pendant un petit moment elle s'est éteinte toute seule donc j'arrive au bout de l'usure de la cire du machin coucou mon tarot salut les petites graines de marie salut Nadia non mais je vais y arriver on dirait pas comme ça mais en fait je suis une fille vachement dégourdie mon dieu coucou ah bah tu vois ça de l'âge voulait bien marcher j'allais une petite bougie pour te recevoir hop je vire les petites allumettes à personne qui arrive ici j'espère que ça va bien chez vous j'espère qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous j'espère que vous n'êtes pas inondé donc je te présente aussi le jeu dont je vais me servir ici j'espère que cette fois je ne vais pas oublier de le taguer en dessous de la vidéo c'est le mysticheuse tarot j'ai l'édition allemande de ce jeu qui est l'édition originale édition anglaise c'est tarot of the mystical moments et ça existe maintenant en français depuis l'an dernier et honnêtement je ne sais plus comment il s'appelle le tarot mystique je sais plus je crois que la traduction n'était pas trop pourri des fois les traductions sont pourries mais là c'est bon donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un atelier c'est un atelier en ligne en direct pour que tu puisses venir t'aligner énergétiquement avec tes objectifs grâce au tarot c'est un petit peu tarot énergétique c'est un petit peu l'idée du jour donc ici contrairement à ce que je fais un petit peu d'habitude en live c'est un vrai petit atelier en ligne donc si tu veux y participer je pense qu'on va mettre à peu près une heure prend ton jeu de tarot et tu te poses et si tu peux pas te poser maintenant ce sera en rediffusion de toute façon je le mets là de toute façon il sera en rediffusion sur instagram et puis d'ici je mettrai pas aujourd'hui mais d'ici quelques jours je le mettrai également en ligne sur youtube donc tu auras accès à cet atelier sur youtube également ce sera enfin honnêtement ce sera le même contenu donc dans ce live il ya plusieurs choses que je veux faire avec toi avec vous salut rose on va entrer dans un processus ensemble ça va être un processus de libération énergétique avec le tarot en version très courte et très simplifiée de ce que je peux peut-être tant amener à faire sur les retraites l'expérience tarot ouais sauf dans la lune tu peux pas rester il n'y a pas de soucis de toute façon on est sur instagram c'est du direct je sais bien que personne ne peut forcément être là voilà c'était pas j'ai prévenu en dernière minute aussi tout va bien ne vous inquiétez pas ce sera en replay donc ce qu'on fait aujourd'hui on va commencer par tout simplement poser un objectif qui va vraiment t'enthousiasmer donc je t'enseigne vite fait comment est ce qu'on va poser cet objectif là ensuite on va commencer un travail introspectif avec le tarot donc moi je vais te tirer le tarot donc tu peux déjà choisir si tu fais partie du groupe 1 si tu fais partie du groupe 2 si tu fais partie du groupe 3 et je vais aussi te donner un peu la méthode pour que tu puisses la pratiquer toute seule chez toi parce que moi je vais tirer tarot mais je ne serai pas tout le temps à côté de toi dans tous les objectifs de ta vie et dans tous les moments de ta vie n'est ce pas donc je te dis je te livrerai un peu comment pratiquer ça chez toi et on va faire ensuite à la fin une courte méditation de libération ensemble ici pour qu'on puisse évacuer libérer ce qui a été défini par nos cartes de tarot pour aujourd'hui donc ça va vraiment être comme je l'ai dit je le redis parce que là des gens arrivent un vrai petit atelier tarot logique énergétique si tu n'as pas le temps de rester ici ce sera en rediffusion sur instagram et dans quelques temps pas aujourd'hui mais dans quelques temps sur youtube également et je te donne des outils énergétiques avec le tarot à explorer chez toi ok rose je sors de l'aéroport je reviendrai sur le replay ouais chacun sa vie à faire je sais que je vous cueille au milieu de votre propre vie donc pour les personnes qui ici ne me connaissent pas mais normalement si vous êtes sur mon compte vous me connaissez je m'appelle margot je suis tarot coach j'ai 44 ans et en fait je m'adresse principalement aux personnes qui sont attirées par la spiritualité qui sont attirées par le tarot en tant qu'outil ésotérique et de développement personnel et souvent c'est des personnes autour de moi qui ont vraiment envie de faire des trucs de fou tu vois qui sentent que un il ya cette ambition de vie de vouloir faire quelque chose d'assez grand et qui pourtant n'ose pas toujours qui se qui s'en empêche encore elle-même et en fait j'accompagne les gens à travers des formations en ligne principalement des retraites en présentiel également tout ce dont je parle ici sur ce que je fais sur mon activité tu le retrouves de toute façon en lien dans mon profil donc la libération énergétique en utilisant un tarot comme outil c'est vraiment ma signature c'est ma spécialité c'est ce que j'enseigne aussi c'est ce que je transmets en profondeur dans les retraites l'expérience tarot et il ya une prochaine retraite qui arrive là pour toute fin mai début juin ça se passe sur un gros week end en fait mais là je vais t'emmener déjà dans peut-être le début du processus ou une esquisse de ce processus pour que ça puisse te donner une idée et j'ai un cheveu sur la figure qui je n'arrive pas à trouver ça m'embête depuis tout à l'heure je gratouille bon bon écoute on va laisser ce cheveu tranquille coucou aux personnes qui me disent encore bonjour je fais juste un petit point ici sur ce que j'appelle alignement énergétique l'alignement énergétique c'est quand tout ton être est ok avec une chose précise que tu souhaites en gros il n'y a pas d'obstacle intérieur à ce que tu désires et du coup il n'y a pas d'obstacle non plus à l'extérieur et du coup tu y vas et c'est relativement fluide d'aller vers tel objectif que tu souhaites typiquement l'objectif bidon que je donne c'est tu veux acheter des pommes il n'y a rien qui t'empêche à l'intérieur de toi il n'y a rien qui fera spécialement obstacle à l'extérieur de toi tu vas acheter des pommes tu as des pommes t'es heureuse c'est tout c'est que tu étais énergétiquement aligné avec le fait d'acheter des pommes et d'avoir des pommes dans ta maison d'accord ça c'est ok donc quand il y a des obstacles à l'extérieur c'est à dire par exemple je vais acheter des pommes mais ma voiture tombe en panne ou je vais acheter des pommes mais au dernier moment et ben je me casse un talon alors que j'avais prévu ces chaussures là pour y aller ce genre de choses c'est souvent un espèce de symptôme extérieur qu'on n'est pas pleinement aligné et ce qu'on constate le plus souvent c'est que j'ai envie de cette chose j'ai très envie de cette chose mais ça marche pas mais j'y arrive pas mais ça marche pas mais ça n'arrive pas ça ne me tombe pas dessus et du coup on vit comme une espèce d'injustice ou comme une espèce de truc de ça bloque quoi il y a une espèce d'insatisfaction qui s'installe et ça veut dire ce que ça veut dire ça énergétiquement parlant c'est que il y a une partie de moi qui est ok pour avoir cette chose là et il y a une autre partie de moi qui est pas du tout ok pour avoir ce nouveau truc dans ma vie ok quand on parle de désalignement énergétique c'est souvent des choses dont on n'est pas absolument consciente de a à z il y a une partie de nous qui veut ce truc là il y a une partie de nous qui veut une nouvelle maison il y a une partie de nous qui veut avoir un conjoint dans sa vie il y a une partie de nous qui veut développer une entreprise et avoir je sais pas 25 000 abonnés sur son compte instagram et il y a une partie de nous qui dit non mais jamais de la vie jamais je veux un truc pareil jamais laisse tomber non non je veux pas d'accord il ya deux parties en conflit qui créent un désalignement énergétique donc quand ensuite on parle de libération énergétique donc le processus quelque part que je fais avec vous que je peux vous enseigner etc c'est que on va aller justement viser ce truc qui se coince et qui veut pas que cette chose que tu veux se produise et on va le libérer par différentes techniques donc attention pour moi c'est pas possible de faire le truc à blanc c'est pas possible d'apprendre la méthode comme j'apprendrais dans un livre comment faire pousser les plantes tomates sans faire pousser de plantes tomates en parallèle d'accord c'est pas un truc du style je me sens coincé je veux me libérer non la libération énergétique c'est libérer les entraves énergétiques vraiment les espèces de chaînes et les boulets que tu as aux pieds qui t'empêchent aller où tu veux donc on va travailler ici sur justement cet objectif de libération mais je veux pas que ce soit à blanc je veux vraiment tu cibles quelque chose que tu veux pour toi c'est aussi pour ça que je vais t'emmener dans le processus de définir un objectif pour toi donc comment est-ce que tu sais que tu es bloqué dans certaines circonstances ou comment tu sais que tu es bloqué quand tu veux aller vers un objectif déjà il y a des nœuds qui vont apparaître à l'extérieur dans ta vie par exemple il n'y a rien qui marche ta voiture tombe en panne il y a une personne qui te pose un lapin alors que c'était important que tu aies un rendez-vous avec elle ton enfant tombe malade et t'empêche de continuer à progresser dans ce que tu voulais faire tu vois il y a des choses qui se passent à l'extérieur qui font en mode mais c'est pas possible ou alors il y a des nœuds qui apparaissent mais à l'intérieur de toi tu vois très bien que c'est pas dû à l'extérieur mais c'est toi qui les fais tout seul c'est à dire tu procrastines il y a d'autres trucs que tu fais passer avant dans ta vie tu fais le ménage à la place de faire le truc un clairement ou c'est des blocages plus plus identifiés émotionnellement parlant par exemple tu vas te mettre à pleurer tu vas te mettre à rougir tu vas trembler au moment de faire le truc tu as des peurs qui deviennent complètement envahissante qui fait que tu ne fais rien du tout donc là c'est c'est bloqué à ce moment là coucou Virginie j'apporte là c'est juste pour que pour que tu cibles bien ce que j'entends par blocage que tu cibles bien ce que j'entends par libération énergétique etc j'apporte une toute petite nuance ici je t'ai dit tout à l'heure que normalement c'est pas d'obstacle en toi énergétique y'a pas non plus d'obstacle à l'extérieur ça ce n'est pas toujours vrai parfois tu es confronté à des obstacles à l'extérieur de toi et tu cherches à éradiquer des obstacles énergétiques à l'intérieur de toi alors que en fait il s'agit juste d'une confrontation normale au réel et tout simplement la plupart du temps le fantasme de ce que tu veux ne correspond pas à ce que ça ressemblera dans le réel et les obstacles extérieurs sont là quelque part pour te frotter vraiment à la réalité pour voir si tu es vraiment ok avec ton objectif et il est possible qu'en te frottant au réel tu remarques que finalement non tu veux peut-être pas exactement ça tu vois et ça va t'aider à te détourner de ce premier objectif que tu avais j'espère être clair là dessus donc première étape avant qu'on passe au tirage de tarot et ça je vous demande chacune de travailler ça chez vous tu vas poser ton objectif l'objectif comme je l'ai défini c'est un résultat à atteindre qui va te demander une action de ta part par exemple un objectif c'est pas regarder la fin de ta série netflix ça ça demande pas une action très déterminante de ta part un objectif c'est quelque chose des travaux ça va demander de budgéter ça va demander d'aller au magasin de bricolage ça va demander de peut-être demander un coup de main à quelqu'un ça va demander de faire les travaux etc d'accord ça va demander un effort et une action de ta part un objectif forcément sinon c'est pas un objectif ok donc il ya une partie d'effort et il ya une partie de changement dans ta vie qui est impliquée par cet objectif des fois ça peut être des petits objectifs c'est pas par exemple je décide de remplacer les produits laitiers par des solutions végétales et ça va demander une action de ta part ça va demander un changement ça va demander de faire des choses mais c'est pas forcément tu vois un truc hyper massif donc je t'invite ici à écrire pour le bien de cet atelier ton objectif je sais que c'est compliqué des fois pour les personnes dans le monde de la spiritualité et du tarot parce que vous avez du mal à voir concrètement ce que vous souhaitez vous décrivez ça dans des termes du style moi je veux la paix et la tranquillité ou je veux l'amour ou je veux me sentir dans le succès des trucs comme ça mais moi je veux quelque chose de plus précis et de plus atteignable en gros si tu souhaites la paix quand est ce que tu sauras que ce sera atteint si tu souhaites le succès quand est ce que tu sauras que ce sera atteint c'est et je sais que c'est difficile des fois pour vous de parler en termes concrets de ce que vous voulez si vous voulez marquer votre objectif ici en dessous c'est possible je viens relire un petit peu ce que vous me marquer mais tu vois il ya une différence la différence c'est par exemple imaginons l'objectif du je veux me sentir séduisante ça c'est hyper vague vouloir se sentir séduisante par contre ce qui peut être vraiment plus un objectif c'est je veux cinq tenues complètes et adapté à ma morphologie à la fois classe et décontracté dans des tons naturels et ça c'est ok c'est un objectif avoir cinq nouvelles tenues qui vont avec ta morphologie objectif pour marianne réaliser mes ateliers recentrage igikai oui précise encore plus tu veux en faire un mois prochain tu veux en faire cinq mois prochain tu veux faire ton premier atelier déjà et avoir dix personnes c'est tu vas tu peux le quantifier du combien tu veux d'ateliers ce sera quand combien de personnes tu peux apporter de la finesse méthode ça tu n'as pas besoin de le marquer ici am am 33 c'est alors je souhaite dix nouveaux patients d'ici fin mai ça c'est ok perdre 10 kg pour septembre ça c'est ok ok vous êtes archi précise là pour le coup ça me va très bien pour les personnes qui n'ont pas encore tout à fait élaboré cet objectif je vous donne des questions pour vous aider question c'est la prochaine étape pour toi c'est quoi prochaine étape pour toi c'est quoi si tu penses en termes d'étapes ce sera beaucoup plus facile ou si moi je pouvais apporter quelque chose sur un plateau qui soit à la fois réaliste c'est à dire que non je t'apporterai pas la tenue de cendrillon et je t'aiderai à l'enfiler d'accord donc un truc à la fois réaliste et à la fois enthousiasmant ce serait quoi si je peux faire ding dong à ta porte est apporter le truc c'est quoi effectivement je peux t'apporter dix nouvelles clientes ça ce serait un super cadeau et ça reste réaliste ou alors autre question tu peux te poser c'est je veux me sentir calme tranquille amoureuse aimée reconnue séduisante enfin voilà tu mets l'énergie tu veux incarner là je veux te sens je veux me sentir en paix comment ça se verrait concrètement dans ma vie et ben j'aurai tous les soirs des discussions calme apaisé et sympa avec mon conjoint ok bingo ça ça me va tous les soirs discussions avec ton conjoint je souhaite aider mon enfant dans les obstacles qu'il rencontre je pense vu comme tu poses la question je pense que tu l'aides déjà qu'est ce que tu ferais de plus est ce que ça veut dire je mets un suivi ostéopathique en place pour mon enfant est ce que ça veut dire je vais défoncer la gueule à tous les petits cons qui ont harcelé mon enfant à l'école ça c'est plus des objectifs tu vois mais je veux aider à mon avis vu comment tu poses la question tu l'as déjà aidé ton enfant tu es déjà là dedans c'est déjà accompli attends je viens juste voir doubler le nombre de mes clients ce printemps ça me va parce que ça c'est enfin tu vois tout à fait à quoi ça peut ressembler je veux avoir fait 40 tirages de tarot pour lisse pour les autres pour le pain je veux avoir fait 40 tirages de tarot pour les autres d'ici la fin de l'année oui ok là on est tout à fait sûr je pourrais te l'amener comme cadeau à la porte et ça reste réaliste et ça reste enthousiasmant ça me va tout à fait je te donne d'autres exemples mais là on en a eu déjà pas mal c'est j'ai une nouvelle amie que je retrouve deux fois par semaine au co working ça peut être je dépasse les 3000 euros par mois de chiffre d'affaires si tu as une entreprise ça peut être j'ai une nouvelle amie pas loin de chez moi passionné de tarot comme moi ça peut être un objectif amical ça peut être je signe pour l'achat de ma nouvelle maison ça peut être mon mari et moi on va deux fois au restaurant par mois pour entretenir notre couple ça peut être mon compte instagram professionnel est créé et je publie dessus deux fois par semaine jusqu'à octobre par exemple ok donc là tu peux prendre le temps pour pour définir tes objectifs je viendrai regarder un petit peu ce que tu mets encore en dessous si tu as des questions sur ton objectif à toi l'exercice tarologique qu'on va faire ensemble le tirage de tarot que je vais te faire maintenant ça ne marche pas si toi tu n'as pas écrit ton objectif auparavant ce sera juste un truc sympa que tu vas regarder sur insta mais ça n'aura aucune répercussion sur toi et tu pourras pas faire la méditation avec nous ensuite parce que la méditation repose sur ce que tu vas découvrir là sur toi même ok c'est que larry vous avez des drôles des noms des fois quand même bonjour je veux vendre ma maison actuelle pour acheter une maison adaptée à la retraite et à mes futurs petits enfants au calme ouais parfait namli coucou je demande une augmentation lors de mon entretien annuel annuel yes oh je marquerai j'obtiens une augmentation lors de mon entretien annuel effectivement le premier objectif ça peut être de le demander déjà fixer la date de l'entretien annuel mettre en place construire assez de confiance en soi pour pour aller demander ça et l'obtenir salut c'est larry ah c'est larry c'est ok c'est salut c'est larry ça marche ok cool pour vos objectifs donc si aujourd'hui on va pratiquer un petit peu avec le tarot et basculer un petit peu dans tout ce qui est libération énergétique avec le tarot c'est que si l'objectif que tu viens d'écrire pour toi n'est pas encore dans ta vie à l'heure actuelle c'est que tu n'es pas encore la personne qui a normalement ça dans sa vie c'est tout simplement c'est ton identité qui n'est pas encore collée à ce truc que tu veux j'ai pas de pommes à la maison j'arrive pas à avoir des pommes à la maison parce que je suis pas une personne qui a normalement des pommes à la maison d'accord alors l'exemple des pommes est bidon mais ça peut vraiment te faire voir ce que ça peut donner d'accord donc quand je parle de libération énergétique ou quand je parle de transformation énergétique ou d'activation énergétique là on va surtout accès sur tout ce qui est libéré on va devenir une autre personne changer un peu son identité pour que ce soit pour que tu sois juste une personne pour qui c'est normal d'avoir ça pour qui c'est normal d'avoir 20 clients par mois pour qui c'est normal d'avoir des pommes à la maison pour qui c'est normal de faire deux ateliers par semaine pour qui c'est normal de c'est un petit changement identitaire énergétique pour que tu sois une personne pour qui c'est normal d'avoir ça virginie tu dis je veux atteindre les 50 000 hors taxes de chiffre d'affaires pour avril ok donc là le truc c'est effectivement devenir une personne pour qui c'est normal d'avoir 50 000 50 000 de chiffre d'affaires virginie c'est 50 000 après c'est juste pour toi la question c'est pas c'est pas si important que ça de t'y répondre ici c'est 50 000 en gros c'est le chiffre que tu arrives de janvier à avril ou c'est le chiffre d'affaires de ton mois d'avril ou tu vois comment tu le quantifie mais vraiment c'est une réflexion pour toi j'ai pas besoin de la réponse ici donc ici tirage de tarot c'est moi qui te le fais aujourd'hui mais je te donne les outils pour que tu puisses le faire chez toi d'accord je vais pratiquer trois tirages à la suite donc toi tu vas choisir maintenant si tu fais partie du groupe 1 je te fais le tirage 1 ou si tu fais partie du groupe 2 je te ferais le tirage 2 ou si tu fais partie du groupe 3 et je te ferais le tirage 3 et le tirage je vais te tirer tout simplement deux cartes ici il y aura une carte de visualisation qui sera en gros ça peut donner quoi cet objectif là dans ta vie ça ressemblera quoi quand ce sera atteint ou quand tu seras sur le parcours de l'accomplir ok donc c'est vraiment une carte de visualisation de projection et ensuite il y aura une carte de limitation ce qui fait que actuellement bah t'y es pas ce qui fait que actuellement tu n'as pas déjà fait le truc ce qui fait que actuellement ça ne marche pas ce qui fait que actuellement ce n'est pas atteint Virginie tu dis 5000 et pas 50000 ok d'accord ça marche donc je tire donc en fait je tire une carte pour voir ce que cet objectif ça donnerait chez toi dans ta vie et ensuite une carte pour ce qui t'empêche actuellement d'aller vers cet objectif et je fais trois tirages successifs et tu choisis si tu es dans le groupe 1 2 ou 3 Kevadel 77 tu dis bonjour je pense que ce que ce que je veux ce n'est pas bon tu penses que ton objectif n'est pas bon rencontrer quelqu'un sentimentalement donc je vais trouver un autre objectif pour moi c'est ok de rencontrer quelqu'un qui pourrait devenir un partenaire de vie potentielle ou un amoureux potentiel ou un amant potentiel pour moi c'est complètement ok tu vois tu sais si c'est fait ou si c'est pas fait parce que si tu poses un objectif très émotionnel ou énergétique du style je veux la paix ou je veux la séduction là pour le coup tu sais pas quand c'est fait ou quand c'est pas fait ce sera jamais complètement fait ok mais rencontrer quelqu'un qui avec qui j'ai envie de investir amoureusement parlant pour moi ça marche donc petit 1 je te fais ton tirage de tarot avec le mustiches tarot petit 1 comment ça va pour toi aujourd'hui petit 1 l'objectif que tu viens de marquer il t'enthousiasme et tu vois je le sens qui monte comme ça ça reste coincé limite dans la gorge tu vois Sophie j'ai vu que tu avais posé une question je reviens le voir tout de suite après je fais d'abord le tirage alors petit 1 j'aimerais savoir pour toi ce que ça donnerait cet objectif pour toi dans ta vie tu es vraiment très enthousiaste et j'aimerais savoir aussi ce qui te limite en ce moment quelle est la limitation qui a besoin d'être dégagée aujourd'hui avec nous ici alors petit 1 cet objectif dans ta vie le pape pour le coup ça fait ça plongerait dans un truc qui est beaucoup plus tranquille et apaisé déjà et je pense que c'est un objectif si tu l'atteins ce sera tellement riche d'enseignements chez toi je pense que si tu atteins cet objectif il ya un avant et un après dans ta vie pas seulement en termes de hop une a j'ai réussi à faire ça c'est trop cool d'avoir ça dans ma vie mais c'est en termes de ce que tu vas apprendre sur cette route ce sera hyper riche en enseignements je pense que ça va t'aider à te dépasser et à évoluer sur toi même enfin à évoluer sur toi même à apprendre des choses sur toi même il ya des trucs qui tu vois avec ce hibou tout ça j'ai une espèce de petite alice à côté là c'est comme si le fait d'atteindre cet objectif te faisait passer un niveau d'apprentissage vraiment supérieur dans ta vie tu vas être ton propre menteur mentor à tout travers de l'accomplissement de cet objectif c'est cool vraiment c'est c'est alors pour le coup c'est calme et c'est sage ok et deuxième carte le fou qui est à limitation ça implique un saut dans le vide que tu es peut-être pas prête à faire maintenant en fait tu as l'impression excuse moi j'ai vraiment cette image de tarzan tu vois qui se balance de liane en liane comme ça et il ya ce truc de margot est super sympa mais c'est hors de question que je lâche la liane d'avant il ya un truc de saut dans le vide je pense que ce que tu vois ton objectif tu le vois comme très 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 risqué et ce truc de je vais me casser la gueule dans le précipice je vais me faire bouffer par un crocodile souterrain ce n'est pas possible il ya un truc où tu vois ça comme un grand danger à cause de ce que tu risques de perdre ou parce que tu te vois te bananer la gueule de façon complètement fantastique il ya une peur de la prise de risque là dedans il ya un truc du style je peux pas prendre un risque si grand ce que je vois aussi c'est que et pour déjà désamorcer un peu le truc le risque que tu vois franchement il est il est émotionnel et il est dans ce que tu projettes c'est un risque qui a très peu de chances d'arriver tu vois je veux dire imaginons ton truc ce soit je veux écrire un livre ok le risque que tu as c'est que tu passes du temps à écrire à ton livre et que personne le lise parce que tout le monde s'en fiche de ton livre ok c'est un risque mais ce que tu risques de gagner au passage est tellement plus grand que le petit risque là qui finalement est une blessure d'ego mais pas grand chose de plus je pense que tu vois le risque comme plus gros que ça n'est et que tu vois le risque de chute et que tu vois le risque de lâcher des choses que tu avais et que tu ne veux pas lâcher j'ai fini pour toi petit mais je pense que tu peux noter là le truc de la peur de la prise de risque ça c'est à l'imitation actuelle je vais juste voir vos vos commentaires et puis après je viens faire le le tirage pour les petits deux qui va del 77 une dit ok merci beaucoup sophie tu me dis est ce que je souhaite accepter m'accepter avec mes tâches sur la peau et ne plus passer mille ans à les cacher car c'est quand même changé un peu ça peut être ok je sais pas très honnêtement tu me poses un peu une colle parce que moi ce que j'aimerais pour toi quand tu me dis ça que tu aimerais bien ne plus passer mille ans à devoir cacher les tâches que tu as sur la peau etc ce que j'aimerais pour toi c'est juste que tu te regardes dans la glace et que tu te trouves belle et qu'ils sont en mode je me fais un clin d'oeil tu vois et si la question que je t'invite à se poser là dessus c'est si jamais tu tu vivais avec ses tâches sur la peau et que bon écoute tu as des tâches sur la peau voilà c'est tout je veux dire voilà il ya d'autres personnes qui ont une tâche de naissance sur le bras comme ma fille et ça va tu vois elles vivent quand même dans la vie qu'est ce que tu ferais que tu ne t'autorises pas à l'heure actuelle est ce que ce serait je sais pas j'ose aller parler à un homme c'est ce que tu vois je t'invite à voir ça qu'est ce que tu ferais que tu n'oses pas faire à l'heure actuelle j'aurai le temps à la place de passer 30 ans à me maquiller le matin pour cacher chaque machin j'aurai le temps de faire une grande promenade avec mes chiens tous les matins et je fais une grande promenade avec mes chiens tous les matins au lieu de passer des plombes à maquiller tu vois il ya un truc comme ça mais après garde ça je pense que c'est ok ça et coucou aux personnes qui me disent coucou peur d'échouer encore margot tu dis merci margot exactement exactement ce que je vis dans mon projet actuellement en cours de solution ok c'est cool ouais bonne journée je dois vous quitter fils puis tu pourras prendre le replay petit 2 je te fais ton tirage j'espère que tu as noté ton objectif petit 2 je sais pas comment tu vas attend petit 2 alors toi aussi tu es enthousiaste sur ton objectif c'est très feux c'est très vibrant et il ya quelque chose je le sens autant pour les petits 1 je le sens des roups là comme ça autant là je le sens comme ça et limite dans le sexe tu vois en mode et en mode aussi il ya quelque chose de plus assuré un petit peu en plus en mode guerrière en mode non mais de toute façon tu m'as bien regardé je vais le faire de toute façon margot je pense que je vais quitter ce live parce que je sais que je vais le faire point laisse moi j'ai du travail il ya un petit un petit truc comme ça il ya un truc de plus certain chez toi ok petit 2 c'est quoi quitte je dire que des arcades majeurs la vision que tu peux avoir par rapport à cet objectif là tu vois ce que ce que ça donnerait pour toi dans ta vie c'est message kites c'est la tempérance c'est tempérance madame tempérance sous son petit parasol là son petit dé je sais pas comment on dit il ya une aspiration à la sagesse et à la tranquillité je trouve le même besoin de paix que tu vois avec la carte du pape de tout à l'heure il ya un truc aussi de si j'ai ça ça viendra équilibrer beaucoup de champs de vie et c'est aussi un chemin de guérison pour moi c'est pas tant un chemin d'apprentissage comme tout à l'heure mais c'est un chemin de au fur et à mesure que je vais atteindre cet objectif il ya des choses qui vont se solutionner pour moi peut-être au niveau tu vois peut-être au niveau équilibre pro perso tout simplement peut-être équilibre entre eux comment est ce que mon conjoint et moi contribue au ménage ou peut-être beaucoup plus du style je vais régler des blessures d'enfance je vais régler une blessure que j'avais avec ma maman je vais solutionner une situation de harcèlement que je vivais au travail par exemple mais c'est un chemin de guérison pour toi et un chemin d'apaisement de pas mal de choses je ne sais pas si tu vas atteindre ton objectif mais rien que pour le chemin sur lequel ça t'amène ça vaut le coup parce que même si tu l'atteins pas ça t'apportera pas mal de paix intérieures et tu vas régler beaucoup de couches qui n'avaient pas été réglé par contre ce qui te limite très cher ce n'est pas un arcane majeur c'est le page de denier page de denier qui fait fleurir ses petites fleurs il y a un sentiment d'enfance dans le sens négatif du terme dans le sens dans le sens j'ai pas tous les outils dans le sens j'ai pas toutes les armes dans le sens mais margot je sais pas faire dans le sens comment est ce qu'on fait il y a un manque de moyens un manque de méthode et le sentiment d'être toute petite et inexpérimenté et big syndrome de l'imposteur bonjour il y a un truc de je suis trop petite je sais pas faire il y a un truc de margot faut encore que je prenne une formation et une autre formation en 2025 et sans doute une autre formation en 2026 avant ça je ne peux rien faire il faut peut-être que j'attende si aujourd'hui tu vois peut-être que peut-être que tu me regardes et tu as 27 ans 27 ans c'est je suis encore un bébé je vais attendre d'avoir 67 ans attend d'avoir 67 ans bien sûr quelle bonne idée il ya ce truc de j'ai pas les moyens il ya ce truc de je suis encore une gamine il ya ce truc de mais j'y arrive pas parce que je ne sais pas comment faire et tu vois autant pour les petits 1 j'ai dit la question j'ai dit que la limitation c'était la peur de prendre un risque et tu peux pour le petit 1 tu peux marquer quel risque parce que là je fais forcément un tirage pour un groupe donc j'identifie pas le risque en particulier toi j'identifie pas non plus que tu as peur de ne pas arriver à faire ou de pas savoir faire ou de pas comment faire ou de machin chose ou si tu es petite tu es petite par rapport à qui mais toi si tu j'aimerais bien que tu puisses noter ta limitation en mode alors dit dit prends ce qui te parle plus c'est soit je suis trop petit je suis trop petit par rapport à quelqu'un d'autre ou un autre groupe de personnes ou je ne suis pas assez formé ou je ne sais pas faire ça ou tu vas bien il ya un truc là dedans ou non c'est vraiment ça alors je viens voir vos questions parce que j'en ai vu passer alors attends j'arrive 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 deux pas yoga deux pas de pata yoga j'aimerais savoir si je vais réussir avoir mes bulletins de l'école au maroc pour accéder au master 2 en psychologie aujourd'hui j'ai une amie qui va voir cette école qui me dit avoir perdu mon dossier je ne sais pas je sais pas je on est sur un atelier on n'est pas sur quelque chose où je fais de la divination et je ne fais pas de divination mon objectif être psychologue clinicienne ça c'est top coach en méditation et coach en yoga ainsi que tarologue tu veux devenir psychologue clinicienne coach en méditation coach de yoga et tarologue va falloir que tu trouves une dénomination commune et choisir ton camp taouzi bonjour j'aimerais vivre de soins énergétiques vais-je réussir merci beaucoup j'en sais rien du tout c'est à toi de le faire très juste ok syndrome de l'imposteur bonjour ok merci c'est carrément ça ok albine marecaille dans ce tirage tu prends seulement les cartes à l'endroit je prends seulement les cartes à l'endroit mais tous mes jeux sont rangés à l'endroit je ne lis pas les cartes à l'envers mais si dans ta pratique tu inclues la lecture des cartes à l'envers fait j'ai pas de contre-indication ça c'est juste ma pratique à moi j'ai fait le tour de vos petites de lui petit commentaire et questions mais ok donc je viens de faire le tirage pour les petits deux je fais le tirage pour les petits trois ok et marque pour les gens à qui j'ai déjà tiré tarot notez vous cette limitation ça va vous servir pour plus tard pour la méditation qu'on va faire oui car je pratique le yoga depuis 40 ans ouais ouais non ok non non mais bien sûr mais tu peux le faire en plus c'est pas le souci mais je veux dire là c'est l'entrepreneuse qui parlait quand tu as une communication claire sur ce que tu fais c'est beaucoup plus facile d'avoir une clientèle ou patientèle que quand tu dis je fais ça et ça et ça et d'avoir une carte de visite qui pèse 500 grammes parce que tu as tellement de choses à expliquer c'est c'est juste un aspect un aspect communication toi tu peux être très au clair sur ce que tu fais anita pokart merci je n'arrive pas à prendre de décision entre un changement de boulot qui ne se dessine pas et un déménagement lié à ça j'ai envie mes peurs ok l'eau de vie margot quelle serait ma limitation par rapport à attendez vous êtes en train de me poser des questions sur vos limitations comme si je allais vous tirer le tarot juste pour vous je le tire à trois groupes groupe 1 groupe de groupe 3 si vous n'avez pas été là depuis le début et que vous voulez être du groupe 1 vous regarderez la vidéo en replay mais toujours est-il que là on est sur un atelier où j'apprends à dépasser vos limitations avec le tarot je lis quand même ta question quelle serait ma limitation par rapport à ma relation avec ma maman je suis enceinte et j'espère avoir une petite fille et ne pas répéter cette relation mère fille je vais pas te répondre ici parce que juste c'est pas l'objet de l'atelier qu'on fait ici c'est tout à mon petit trois j'espère que tu relis l'objectif que tu as marqué pour toi et moi je vais te dire comment est ce que tu peux envisager cet objectif ce que ça donnerait chez toi cet objectif et en carte 2 je vais te dire ce qui t'empêche actuellement d'aller vers cet objectif alors et comment ça va toi petit trois c'est aussi excitant pour toi c'est moins stable que pour les petits deux c'est un peu du genre par contre c'est du genre mais c'est aussi dans le bas du corps et c'est quand est ce qu'on commence c'est un peu t'attends moi une méthode que je pourrais pas te donner ici mais t'attends que ça commence c'est toi qui va commencer le truc tu sais c'est pas moi alors miss 10 d'épée ça c'est pour la partie visualisation pour la partie projection que donnerait cet objectif dans ta vie c'est pas une bonne carte dans le sens où c'est pas une carte positive la plupart du temps si tu vas vers cet objectif va falloir que tu sois prête à déranger les gens et à ce qu'on puisse éventuellement un peu te reprocher ce que tu es en train de faire tu sais ce qui dérange beaucoup les autres c'est de voir une personne qui réussit tu sais ce qui dérange encore plus les autres c'est de voir une personne qui réussit et qui est joyeuse de le faire qui en bave pas beaucoup sur le chemin ça 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 énerve les autres et tu te prends des pics là dessus parce qu'ils ont pas réussi à le faire eux et tu sais ce qui énerve encore encore plus les autres c'est une nana qui réussit dans ce qu'elle a envie ça peut être de réussir dans son rôle de maman c'est tout à fait ok je parle pas forcément de profession et d'avoir un yacht c'est une nana qui réussit qui a l'air de prendre son pied en le faisant et qui en plus est jolie connasse tu vois c'est ça la première réaction que ça suscite il y a ce truc de faut accepter sur ta route que tu vas susciter l'envie que tu vas susciter des jalousies que tu vas susciter des réactions inappropriées on risque verbalement de s'en prendre un peu à toi si tu t'engages là dedans et je pense que pour aller vers tes yeux cet objectif faut que tu sois ok avec ça et fier de ça et savoir que ça enlève rien à ton identité et au fait que tu sois une bonne personne ok mais ça veut dire aussi que punaise t'es suffisamment badass pour pouvoir le faire et ça va agacer les gens et tu vas peut-être même prendre plaisir à susciter un peu cette jalousie ok donc la limitation qui va avec ça pourquoi est-ce que tu le fais pas finalement parce que ok je pense enfin pourquoi tu le fais pas j'arrête de partir dans mes trucs c'est le 3 de bâton miss t'es impatiente arrête un peu tu le fais pas parce que ce que tu vises c'est un projet d'assez long terme et en fait toi tu veux que ce soit fait genre si c'est fait dans 3 semaines c'est déjà beaucoup trop long tu vois toi tu veux que ce soit demain mais tu te rends bien compte que pour élaborer tout le projet mettre en place tout le projet en parler aux bonnes personnes trouver les financements gna 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 ça va prendre du temps de toute façon c'est un projet de longue haleine mais toi t'es impatiente et du coup tu le fais pas parce que juste tu veux que ce soit fait mais genre cet après midi quoi et que c'est pas possible tu veux faire le tour du monde grand bien de face je suis très contente pour toi mais ça se prépare tu vas devoir acheter ton petit voilier tu vas devoir prévoir ton itinéraire prévoir tes points de chute savoir comment scolariser tes enfants que tu emmènes avec toi tout ça ça se prévoit donc non c'est pas cet après midi que tu pars en tour du monde désolé ben voilà c'est comme ça mais il y a ce truc de si c'est pas tout de suite là maintenant si je dois travailler pour établir le projet non quoi meuf tu peux être une grosse badass que tout le monde envie d'accord donc il y a ce truc de je vais revenir plus sérieusement là et parler des limitations je parle de ton impatience mais au delà de ça c'est j'ai pas envie d'investir trop de temps dans ce projet là ça va me prendre trop de temps je tiendrai jamais le coup sur trois ans de projet il y a cette croyance que t'es pas endurance endurance pardon il y a cette croyance que t'as pas cette endurance et que t'es pas capable de soutenir ce projet sur le long terme mais moi je crois que c'est possible pour toi donc toi si tu dois te noter les limitations c'est je suis incapable de soutenir un projet de long terme je suis incapable de fabriquer un projet et l'organiser je ne suis pas endurante il y a un truc comme ça qui te limite qui est beaucoup plus profond que juste je suis impatiente d'accord je viens juste voir vos vos réactions comment faire le replay car je suis venue en retard à ton atelier ce sera juste disponible sur instagram une fois que j'ai terminé ça met je sais pas quelques minutes de téléchargement et puis Lumiflora tu rigoles de pas yoga de pas ta yoga tu dis tu es sublime merci beaucoup Lumiflora oui c'est tout à fait ça j'ai créé ma boutique depuis six mois ça stagne ouais mais moi je pense que tu dois faire un truc d'après ce que je vois qui vraiment sorte du lot et qui limite être critiquable et ensuite les résultats viendront avec le temps il y a un truc d'avoir de la patience là dessus ok pour les petits trois j'espère que ça vous va donc j'aimerais pour les personnes à qui j'ai tiré le tarot ou peut-être même que tu as fait le tirage de tarot de ton côté avec tes propres cartes que tu puisses noter à chaque fois la phrase ou l'émotion qui limite avec les petits 1 c'était la peur de prendre un risque ou la peur de perdre ce que tu avais déjà construit pour les petits 2 c'était ce truc de mais je ne sais pas comment faire mais je suis trop jeune mais je suis trop inexpérimenté mais je suis plus petite que machin c'est ça ta limitation et pour les petits 3 tu étais plus sur une limitation du type j'ai pas les épaules pour un projet de tellement long terme je ne suis pas assez endurante je vais pas tenir le coup ok si tu veux là tu vois ce que je viens de te faire un tirage de tarot en 2 cartes où je regarde comment est-ce qu'on peut visualiser ton projet dans le temps ton objectif dans le temps et une deuxième carte sur quelles sont les limitations sur lesquelles tu butes ces temps-ci ça c'est un tirage que tu peux reproduire chez toi si tu veux reproduire ça chez toi je t'invite pour ton propre tirage à prendre 3 cartes de visualisation pas que 1 et 3 cartes de limitation pas que 1 comme moi j'ai fait moi je ne l'ai fait que 1 parce que mine de rien j'ai lu à 3 groupes de personnes mais fais un tirage en 3 cartes pour toi 3 cartes de visualisation 3 cartes de limitation à savoir aussi c'est un exercice ça que j'ai mené de façon très complète en invitant les gens à tirer leurs propres 3 cartes de tarot à chaque fois en les aidant à interpréter ces cartes de tarot l'atelier de façon plus complète je l'ai fait sur le membership de Sylvie Sylvie qui a le compte tarot note là sur Instagram j'ai été invitée sur son membership et j'ai fait cet atelier de façon plus complète et en accompagnant peut-être un peu plus les gens j'ai été son invitée il y a quelques mois tu vas pouvoir retrouver je vais te mettre le lien ensuite tu vas pouvoir retrouver cet atelier beaucoup plus complet chez Sylvie et maintenant mesdames et mesdames parce que je crois qu'il n'y a que des dames je vais faire la méditation de libération avec toi pour libérer ce qu'on vient de voir ensemble tu vois là on a identifié une de tes limitations je vais t'emmener dans un parcours méditatif et puis on va libérer ça ensemble ok alors attends je vais juste Céline tu dis tip top Margot tip top Céline j'espère que tu vas bien salut c'est Larry tu dis oui peur de quitter ma maison actuelle ok je comprends cette peur mais effectivement ça peut être très désagréable à vivre alors avant de faire la méditation de libération alors de pas de yoga alors attends de pata yoga tu dis cherche Margot fais-tu des tirages personnels one to one j'ai réouvert actuellement des accompagnements sur un mois avec les personnes je fais pas juste des tirages de tarot c'est au sein d'accompagnements que je fais des tirages de tarot donc tu peux si tu veux vraiment avoir accès à mes accompagnements sur un mois tu m'envoies un message privé je te poserai quelques questions c'est vraiment en réserver une petite partie de mon audience parce qu'il n'y en a que 3 par mois mais voilà Lumiflora tu dis trop bien ok je vais juste avant de passer vraiment à la méditation de libération je t'explique je t'en dis un tout petit peu plus sur l'expérience tarot qui est la retraite tarot qui dure 3 jours parce que c'est en fait sur cette retraite tarologique qui aura lieu la fin mai que je t'apprends la libération énergétique avec le tarot de façon beaucoup plus poussée donc là aussi ça va reposer à chaque fois sur des objectifs pour toi ça va reposer sur les cartes de tarot qu'on se tire ça va reposer sur un rituel de libération aussi si toi t'es pas pro tu veux pas tu veux pas développer une patientèle etc ça va être un outil que tu vas pouvoir utiliser à la maison juste pour toi et si toi au contraire t'es professionnel t'as une entreprise dans la spiritualité dans le coaching dans l'aide à la personne ça va t'aider je vais t'aider à reproduire ce processus de libération avec tes propres clients avec tes propres patients avec tes propres consultants ok donc comment ça se passe concrètement c'est une retraite en présentiel on se retrouve en vrai on est sur un groupe max de 22 et la prochaine il n'y en a qu'une seule en 2024 je ne sais pas si on aura une en 2025 donc la retraite de 2025 ça se passe à Lille c'est le niveau 1 qui aura lieu à Lille et ça a lieu fin mai et il y a un niveau 2 qui est organisé à 3 fin octobre le niveau 2 on adresse les limitations au niveau transgénérationnel et c'est possible de prendre le pack des deux sur mon site donc soit tu me contactes là tu m'envoies un message privé je t'enverrai les liens sinon tu retrouves les liens dans mon profil tu cliques sur mon profil et puis tu auras les dates les dates pour l'expérience tarot comment s'inscrire en quoi ça consiste exactement une vidéo qui te détaille absolument tout ce que c'est mais c'est vraiment tu vois 3 jours en immersion en personne on va travailler sur ton énergie en personne et ce n'est pas en ligne donc et si tu me regardes sur Youtube parce que ce sera en rediffusion sur Youtube je te mets le lien en dessous de toute façon ce que ça a d'unique en fait cette retraite enfin déjà c'est franchement ce que je préfère faire dans mon entreprise et c'est ma façon préférée de travailler avec vous c'est que c'est très très puissant parce que c'est en groupe et je sais qu'on va un peu aller au-delà de ta zone de confort qu'on va te pousser dans tes retranchements c'est vraiment quelque chose qui t'emmène à aller plus loin que là où tu as l'habitude d'aller d'habitude et ça va faire ça crée un espèce de saut quantique dans ta vie parce que même si t'es là la plupart du temps pour apprendre une méthode énergétique de travail avec le tarot et ben tu vis cette méthode vraiment sur place tu l'appliques vraiment sur toi et avec d'autres personnes qui font le même parcours elles aussi et pour moi-même parce que je le fais avec vous c'est un saut quantique à chaque fois je veux dire ce qui m'a permis de progresser aussi dans mon entreprise c'est le fait qu'à chaque retraite tu vois tu te prends toutes tes croyances à toi dans la figure tu prends toute ton évolution à toi en pleine figure et ça ça fait un grand bond d'évolution à chaque fois et on fait des libérations énergétiques également toutes en groupe on définit l'énergie que tu as besoin de libérer maintenant on définit une nouvelle énergie que tu as besoin d'ancrer maintenant et tout le groupe à un moment donné se concentre sur toi pour travailler sur ton énergie et ça c'est hyper puissant c'est hyper transformateur non seulement pour toi mais aussi pour tous les participants qu'est-ce que je voulais dire d'autre j'ai une vidéo complète où je t'explique tout notamment en termes d'organisation et il y a un rendez-vous avec moi qui est compris là-dedans quand tu as pris ton inscription on se voit en rendez-vous ensemble avant d'assister à la retraite je vais prendre vos questions et ensuite on enchaîne sur la libération enfin sur la méditation de libération et ensuite je viendrai reprendre un peu vos questions à la fin du live on aura encore un petit peu de temps à passer ensemble hop attention je regarde ah c'est pas facile de naviguer sur Instagram quand on est en direct euh ouais Lille et Troyes excellent c'est pas loin de Paris je vais t'envoyer un mail oui effectivement les deux villes sont très facilement joignables depuis Paris j'ai aussi pour Lille beaucoup de gens qui viennent du sud de la France de la Suisse etc parce qu'en fait avec la gare de Lyon il y a une liaison TGV direct depuis enfin jusqu'à Lyon Lille voilà coucou il y aura un replay oui bien sûr ici sur Instagram ok vous avez pas d'autres questions donc j'arrête avec j'arrête de vous lire et les personnes qui peuvent pas faire la méditation maintenant parce que ben juste la vie quoi vous pouvez partir tranquillement et revenir après au replay vous saurez où trouver la partie méditation et pour les autres qui restent ici on va prendre vraiment ça va pas durer longtemps mais ça va être ça va vraiment porter sur les limitations que t'as découvertes avec moi avec le tirage qu'on vient de faire ok donc je veux que t'aies devant toi la phrase qui te limite qu'on a définie ensemble tout à l'heure avec le tirage de tarot donc j'avais dit tout à l'heure soit cette espèce de peur du risque et tu peux noter le risque qui te fait peur ou la peur de lâcher quelque chose que t'as construit auparavant tu peux noter précisément ce que c'est soit c'est cette peur de pas avoir assez de connaissances cette peur d'être trop jeune cette peur d'être trop petite par rapport à quelque chose d'autre marque-le aussi de façon peut-être plus personnalisée et ensuite la dernière peur avec le groupe 3 qui avait été identifié c'est cette peur de pas avoir assez de persévérance de pas être assez endurante de pas tenir sur un projet de très long terme ok donc je recevais un message en même temps ça m'a fait buguer tu te poses tu peux fermer les yeux si t'as besoin moi je vais garder les yeux ouverts parce que j'ai pris des notes et j'ai besoin de lire mes notes et ça va être une énergie beaucoup plus calme à partir de maintenant et tu peux fermer les yeux et tu peux vraiment ralentir ton propre rythme sentir ta poitrine et ton ventre qui se soulèvent avec ta respiration tu peux détendre les muscles de ton visage les muscles de tes mains tu sens tout ton crâne là qui peut se détendre et t'es juste avec moi pour un court petit moment de libération tout à l'heure je t'ai tiré une carte une carte de limitation et ça a fait remonter une émotion négative ou une peur ou une phrase limitante que tu te dis et j'aimerais que tu sentes ça dans ton corps j'aimerais que ça tu le sentes vivre dans ton corps que c'est sans doute inconfortable et que c'est créé comme un nœud à un endroit et je veux que tu sois vraiment ok pour accueillir cette peur ou cet inconfort ou cette sensation désagréable ou cette chose qui est crispée et je veux que ce soit comme une blessure chez toi et une blessure qu'on ne va pas vouloir arracher ça fait encore plus mal d'arracher une blessure mais dont tu vas prendre soin tu vas peut-être appliquer une lotion ou une crème dessus tu vas peut-être la bander tu vas peut-être la maintenir au chaud tu vas peut-être la frotter un peu ou souffler dessus parce que quand tu prends conscience qu'il y a un nœud qu'il y a une émotion particulière qu'il y a une peur qu'il y a une blessure quand t'en as conscience tu peux la guérir tu peux la transformer petit à petit et tu peux sentir que déjà cette peur est en train de se transformer et que cette blessure elle existe en toi et que c'est ok de vivre avec ça même si c'est désagréable et j'aimerais qu'on prenne ensemble trois respirations et on va sentir que ça peut commencer à bouger un peu pour nous on y va je te laisse inspirer encore une fois et une troisième et j'aimerais que tu vérifies cette émotion là où tu la ressentais ce pincement ce nœud ce quelque chose de désagréable là où tu la ressentais et là où tu la soignais est-ce que c'est encore là est-ce que ça a disparu est-ce que c'est encore là mais un peu moins fort tu peux choisir de garder ton pansement ou ton soin ou ta pommade ou tu peux choisir de l'enlever de laisser à l'air libre si tu gardes un soin sur cette blessure tu sais que ça continue à processer tranquillement en dessous comme une coupure qui guérit sous un pansement ça prend du temps mais ça guérit et au moins tu fais plus semblant que ce n'est pas là tu laisses prendre soin garder au chaud et tu peux revenir à ton corps dans son ensemble reprendre conscience qu'on est sur une vidéo sur Instagram et t'ouvres les yeux dès que tu es prêt tu peux revenir avec moi coucou je te donne des trucs en plus après je viendrai lire tes questions si tu en as soit sur la retraite tarot soit sur le processus qu'on vient de faire mais si tu fais ça chez toi tu sais que je t'avais invité à tirer trois cartes en visualisation et trois cartes en limitation tu peux refaire ce processus pour les trois cartes de limitation que tu auras tiré pour toi si tu refais ce processus chez toi en gros tu visualiseras trois limitations à soigner sur trois endroits du corps différents avec peut-être des méthodes différentes pour le soigner et tu fais ça à la suite et tu vérifieras ensuite les trois à la suite ok donc ça comme je l'ai dit c'est un exercice que j'ai proposé de façon plus complète dans le membership de Sylvie avec le groupe qui a tiré justement trois cartes en visualisation trois cartes en libération on a interprété ensemble la méditation était plus longue et plus complète donc je vais te mettre le lien aussi pour pouvoir rejoindre le membership de Sylvie à avoir accès à l'atelier en entier et sinon si t'es vraiment prête pour ça et aller beaucoup plus long en termes de libération énergétique c'est dans ma retraite tarologique l'expérience tarot fin mai ok et je viens prendre un peu vos questions et puis je vais vous laisser là-dessus après hop alors bonjour bonjour oh mon tarot tu dis oh merci et l'uniflora tu dis merci merci à vous ça me fait du bien de lire vos merci Marceline est-ce que l'illégitimité est une limitation du groupe 3 non pas vraiment c'est plutôt l'endurance mais après je veux dire là il faut bien se dire que je vous ai tiré à chaque fois une carte vous êtes rarement limité par une seule chose c'est rarement le truc je veux dire mon tirage ne décrit pas toute ta situation je t'invite là je voulais vraiment te donner un exemple du processus refais-le chez toi prends-toi 3 cartes de visualisation prends-toi 3 cartes de limitation et fais ce processus de guérison chez toi refais-le tranquillement de pata yoga superbe oui ça enlève la blessure je sens la guérison ok namasté écoutez à tout le monde je vous mets les liens dont je vous ai parlé dans mon profil la rediffusion sera disponible là d'ici quelques minutes le temps que ça charge et puis ce sera dans quelques temps sur youtube aussi je vous embrasse bien fort j'étais contente de passer ce moment là avec vous Marceline tu dis merci Margot merci à toi à très bientôt à tout le monde salut c'est Larry aussi merci ah freedom freedom et compagnie c'était super j'ai ressenti qu'on m'appuyait dessus pour devenir toute petite j'espère que ça a pu t'enlever un petit peu cette sensation là un grand merci Falconer Price merci pour cet atelier Lumiflora merci très bonne journée ça fait du bien de visualiser et guérir Céline je t'attends pour l'expérience tarot toi je sais pas ce que tu fabriques c'est ta place de venir sur cette retate j'allume log merci Margot merci à vous tous d'avoir été là ça fait du bien aussi à tout le monde tchao 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 salut Sophie Sous-titres par Jérémy Muir